Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un exercice à compléter au crayon. Les outils utilisés seront le texte, les commandes de verrouillage, le crayon, l'effaceur, ainsi qu'un outil très pratique, effacer l'encre. Voilà par exemple un exercice basique que j'ai créé pour vous montrer les différentes fonctions. Là, il s'agit d'un exercice à trous à compléter avec le crayon. On va demander aux élèves de compléter directement les trous avec la possibilité d'effacer les réponses. Donc ça, c'est un exemple plutôt pour le cycle 3. On peut faire la même chose pour le cycle 2. Par exemple, compléter les syllabes ici. Donc il faut écrire la réponse au stylo avec la possibilité d'écrire. Excusez-moi pour la qualité d'écriture, j'écris à la souris. Donc voici comment faire. Alors, tout d'abord, je vais partir sur l'exercice complété avec les homophones. Alors, d'abord, je vais créer une consigne. Pour cela, je vais prendre l'outil texte. Alors, lorsque je clique sur l'outil texte, j'ai un volet contextuel qui vient de s'ouvrir. Contextuel parce qu'il change en fonction de l'outil que vous avez utilisé. Donc si par exemple je prends l'outil crayon, le volet n'est plus le même. Donc je choisis l'outil texte. Je vais créer donc une consigne. J'ai par défaut 6 formatages. Par exemple ici, je suis en Arial, police 36. Dans cette deuxième case, je suis toujours en Arial, mais en police 18. Dans cette troisième case, en comics, en MS. Donc, lorsque je clique sur le premier formatage et que j'écris, je vais écrire en Arial, police 36. Alors, si je veux appliquer une mise en forme particulière, c'est comme dans un traitement de texte. Je sélectionne mon texte, puis je vais cliquer par exemple sur du gras, souligner. Je vais changer la taille parce que 36 est un peu gros. Je vais prendre du 24 et mettre par exemple une couleur de texte rouge pour ma consigne. Si jamais je crée une nouvelle zone de texte, j'écris à nouveau en Arial, police 36. Si je veux pouvoir garder toujours une police taille 26 en rouge souligné, je peux mémoriser mon choix. Alors, voici comment faire. Je clique sur l'outil texte. Je sélectionne la case que je veux personnaliser. Par exemple, ici la première, donc elle est bien sélectionnée. Je vais ensuite dans les onglets latéraux et je choisis l'onglet de personnalisation. Celui-ci. C'est à partir de là que je vais pouvoir choisir ma couleur rouge, changer la taille d'écriture. Et tout en bas, j'ai un bouton qui me permet d'enregistrer les propriétés de l'outil. Je clique dessus et mon choix est désormais mémorisé. Donc, je n'ai plus à rechoisir la police particulière avec la taille particulière. Chaque fois que je me cliquerai sur cette case, j'obtiendrai le choix que j'ai mémorisé. Donc, je vais effacer ces essais de texte. Pour les effacer, je clique sur ma forme, sur mon objet. Et je vais cliquer sur la croix rouge. Supprimer. Donc maintenant, je vais recopier mes phrases à compléter. Donc, je vais personnaliser ma case, ici. Donc, plutôt que de prendre taille 18, ce qui est un peu petit, je vais prendre une taille 22. Et je vais enregistrer les propriétés de l'outil, sachant que je peux également enregistrer l'interligne. Donc, je vais choisir du 1,5 pour avoir un texte aéré et lisible. Donc, à partir de là, je vais recopier mes phrases. Donc, deux possibilités. Vous n'avez pas le texte numérique, donc vous êtes obligé de le recopier. Etc. Ou alors, autre possibilité. Vous avez déjà le texte dactylographié. Donc, par exemple, dans un traitement de texte. Donc, vous avez la possibilité de faire un copier-coller, pour éviter de recopier tout. Donc, je sélectionne mon texte. Je clique sur le bouton droit. Je choisis copier. Je retourne dans mon logiciel. Et avec un bouton droit, je vais faire coller. Évidemment, la mise en page a été conservée. La mise en page de mon traitement de texte. Donc, je vais appliquer à nouveau la mise en page particulière que j'ai choisie. Donc, mon texte est prêt. Pour éviter que par accident, un élève puisse déplacer mon texte, je vais le verrouiller. Donc, pour verrouiller un objet, d'abord, je le sélectionne. Ensuite, je clique sur le bouton droit de ma souris. Ou, je clique sur la petite flèche noire. Ils ont mis une flèche noire dans le logiciel, tout simplement, parce que lorsque vous êtes au TBI, vous êtes avec un stylet. Et tous les stylets n'ont pas forcément un bouton droit. Ça dépend du modèle de TBI que vous possédez. Donc, dans le menu contextuel, je vais choisir, dans les commandes verrouiller, verrouiller en place, ce qui va me permettre de verrouiller l'objet et qu'il ne se déplace plus. Lorsque je clique dessus, vous voyez, il y a un petit cadenas. Je ne peux pas le déplacer. Si je veux enlever le verrouillage, il me suffit alors de cliquer sur le petit cadenas et de choisir déverrouiller. Donc, je vais faire la même chose pour mon texte. Je clique sur la petite flèche, verrouiller, et verrouiller en place. Donc, mon texte ne peut plus se déplacer. Je vais penser à enregistrer mon fichier en cliquant sur la petite disquette ou en passant par le menu en faisant « Fichier enregistré » ou « Enregistrer sous ». Donc là, je sais que mon enregistrement n'a pas été fait parce que j'ai une petite étoile à côté du nom, ce qui veut dire qu'il y a eu des modifications et que le fichier n'a pas été encore enregistré. Donc, je clique sur les disquettes et ça y est, c'est enregistré. Donc maintenant, les élèves vont pouvoir venir compléter le texte en cliquant sur l'outil « Crayon ». Ils vont pouvoir donc choisir différents crayons. D'abord, le crayon simple, l'encre numérique basique, avec des choix préenregistrés qu'on peut également personnaliser. Par exemple, si vous trouvez que l'épaisseur de ce crayon ne vous convient pas, il vous suffit de, après avoir sélectionné la case, de passer dans l'onglet de personnalisation, puis de choisir l'épaisseur. Vous pouvez également changer le style de ligne, préciser que votre trait commence par une flèche ou un point, etc. Je clique bien sur « Enregistrer les propriétés de l'outil » et désormais, à chaque fois que je cliquerai sur cette case, j'aurai mon choix, le choix que j'ai réglé. Donc ici, on va venir compléter à la main. Donc désolé, j'ai dit que j'écrivais à la souris. Avec la possibilité d'effacer. Donc pour effacer, les élèves vont simplement cliquer sur la petite brosse qui s'appelle l'effaceur, avec trois tailles de brosse disponibles. A noter qu'il existe une autre fonction qui s'appelle « Effacer l'encre ». Alors, par défaut, cette fonction n'est pas présente dans les boutons. Mais tous ces boutons peuvent se personnaliser. On peut rajouter ou retirer des boutons. Donc pour le faire, vous cliquez sur la petite roue dentée qui vous permet de personnaliser la barre d'outils. Les boutons sont répartis en trois volets. Action, module et outil. Donc dans Action, vous allez trouver « Effacer l'encre ». C'est cette fonction qui m'intéresse. Donc, je vais la glisser dans mon volet d'action. Celui-ci, qui est en surbrillance. Vous voyez que les deux autres sont grisés. Si je clique sur Module, c'est le volet Module qui va devenir actif. Et si je clique sur Outils, c'est dans ce volet que je vais pouvoir glisser ces différents outils. Donc, je reviens dans mon module Action. Je vais sélectionner « Effacer l'encre ». Je vais laisser mon doigt sur le bouton gauche enfoncé. Et je vais le glisser quelque part dans mon volet. Par exemple, ici. Et je lâche. Ma fonction a été ajoutée. De la même manière, pour retirer une fonction, par exemple celle-ci, qui ne m'intéresse pas, je vais laisser mon doigt enfoncé et je vais la glisser dans mon volet pour qu'elle disparaisse. Donc, revenons à la fonction « Effacer l'encre ». Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous allez effacer toute l'encre numérique qui est sur la page. Exemple, je clique et toute l'encre a disparu. Mais pas le texte dactylographié. Merci. Merci.